– Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. – Mario Dumont, de la musique aux oreilles. – Alors je vous rappelle, l'expulsion cet après-midi du chef de l'opposition officielle, du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, de la Chambre des communes. Le président lui avait demandé de retirer le terme « wako » en parlant du premier ministre Justin Trudeau. Il ne l'a pas fait à plusieurs reprises, remplacer le terme par un autre, mais ce n'est pas ce que le président lui avait demandé. Après ça, il y a eu une interprétation au dernier moment. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il l'a retiré, mais quand même le président lui avait demandé de ne pas faire de remarques, de remplacer le terme. et le président, refusant cette façon de retirer ses paroles, a expulsé Pierre Poilievre. Et ce qui s'en est suivi, c'est le départ de la Chambre des communes, de l'ensemble de la députation conservatrice. Luc Berthold, leader adjoint à la Chambre pour l'opposition officielle, pour le Parti conservateur, est avec nous. Bonjour, M. Berthold. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que vous avez comme interprétation, vous, de la décision du président? Écoutez, c'est du grand n'importe quoi ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de la présidence de la Chambre des communes. Les débats sont très enflammés. Pierre Poilievre posait des questions sur la politique de légalisation des drogues dures du gouvernement, qui a fait 2500 morts en Colombie-Britannique depuis son implantation, que le premier ministre du NPD de la Colombie-Britannique demande au gouvernement fédéral de revenir en arrière pour mettre fin à cette situation-là. Et quand on pose des questions au premier ministre sur cette question-là, il évite le sujet, il tente de passer à autre chose, il fait des accusations sur le chef de l'opposition, et c'est là que ça a commencé à se gratter. Le président de la Chambre a demandé au premier ministre de reformuler sa réponse pour qu'elle soit acceptable. Et quand le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, lui, est revenu avec le terme « wako » dont vous venez tout juste de parler, il lui a demandé à lui de retirer ses paroles, sinon il ne voulait pas le laisser parler, laisser continuer la période de questions. À trois reprises, il a essayé de le faire. À la toute dernière fois, il l'a fait, mais le président a choisi de l'expulser. Le mot « wako », c'est dire « une politique cinglée ». Donc, tout ça pour ça, je pense que le président a dépassé largement. Je vous arrête parce que je connais un peu les règlements des parlements. Moi, je pense qu'une politique cinglée, il l'aurait laissé passer. Mais un « wako prime minister », c'est un premier ministre cinglé. Ça, c'était totalement non-parlementaire. D'ailleurs, ce n'est pas très élégant pour un chef de l'opposition de traiter le premier ministre de cinglé, non? Oui, il faut vraiment revoir. Moi, je ne répéterai pas les paroles que le premier ministre a dit juste avant. Moi, je l'ai écouté huit fois pour être ça. « wako prime minister ». À quel moment… Non, je ne parle pas de celle-là. Je parle de ce que le premier ministre a dit juste avant pour qualifier le chef de l'opposition. Et on était effectivement dans un échange extrêmement tendu. Et c'est effectivement une politique cinglée. Et le chef de l'opposition a répété que le premier ministre, en refusant d'accéder immédiatement à la demande de la province de Colombie-Britannique, bien, c'est cinglé. Et il faut, effectivement, parce qu'il y a des gens qui meurent, on dit qu'il y a six personnes qui meurent à chaque jour, M. Dumont. Et c'est de ça dont on devait parler, d'ailleurs, aujourd'hui. On va y revenir. On va y revenir parce que j'ai écrit là-dessus dans le journal, ça m'intéresse énormément. Ça m'inquiète et ça m'intéresse. On va y revenir. Juste sur la question procédurale. Est-ce que demain matin, le caucus conservateur revient en chambre comme si de rien n'était? Vous demandez la tête de ce président. On est déjà en chambre. Tout de suite après la période de questions, aux affaires courantes, comme on appelle, c'est-à-dire les affaires du jour. On est revenus. On était déjà là. On a demandé le consentement unanime. D'ailleurs, la première chose qu'on a faite après, c'est de demander le consentement unanime pour avoir un débat d'urgence sur cette situation des drogues. Évidemment, suite à tout ce qui s'est passé là, ça ne s'est pas produit. Puis, vous écoutez dans l'entrevue juste avant, est-ce que les conservateurs vont demander la démission du président? Écoutez, on n'a pas la majorité à la Chambre. Qu'on le fasse, le NPD va continuer d'appuyer le premier ministre et le gouvernement libéral. Donc, ça va être très difficile dans les prochains jours, effectivement, parce que ce président qui a démontré aujourd'hui, hors de tout doute, qui est très, très partisan, va avoir de la difficulté à gérer les propos. Et ça me faisait rire d'entendre le chef du Bloc québécois tout de suite après féliciter le président pour son gros bronzance, alors que lui-même remettait en doute la capacité de Craig Fergus d'être le président de la Chambre des communes en mentionnant qu'il ne l'appellerait plus le président de la Chambre. Donc, vous comprenez qu'on est dans une situation vraiment, vraiment problématique. C'est sûr que ça va chauffer dans les prochains jours. Mais quand on parle de dossiers sérieux, on s'attend à ce que le premier ministre nous réponde d'une manière sérieuse, qu'il ne lâche pas des attaques bassement partisanes, comme il l'a fait aujourd'hui. Quand il fait ça, le premier ministre, ça suscite des réactions comme celles qu'on a vues. Ouais. Est-ce que... L'image que j'ai utilisée, plutôt... Parce que moi, je regarde tout ça, le chef de l'opposition, à mon avis, abordait un sujet important. Avec ça, il y avait ça de son bord, un sujet où il y a des morts. Fait que t'as le droit de devenir émotif, c'est très grave. Moi, je trouve que le président n'a pas pris la bonne décision, mais ça, c'est une autre affaire. Ceci dit, le résultat des courses, c'est que par son comportement, son ton agressif, Pierre Poilier va attirer l'attention sur lui de la mauvaise façon. Si vous étiez 20 points en arrière d'un sondage, je dirais, je vous dirais, M. Berthold, allez claquer, il faut que vous trouviez des façons d'attirer l'attention. Mais quand t'es 20 points en avance d'un sondage, que les gens sont déjà à devoir dans le fauteuil du premier ministre, est-ce que t'as intérêt, est-ce que vous aviez intérêt comme parti, est-ce que votre chef avait intérêt à attirer l'attention sur du mauvais comportement, du mauvais langage, le président qui l'expulse? Vous n'avez pas l'impression que vous attirez les projecteurs de la mauvaise façon sur vous au moment où vous n'avez pas besoin de ça, mais pas en tout? M. Dumont, vous avez fait de la politique longtemps. Vous savez qu'un an et demi en politique, c'est très long. Donc, vous dites que les gens le voient déjà comme assis dans la chaise du premier ministre, alors qu'il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses avant que ce soit le cas. Et je pense que le chef d'opposition, M. Poilievre, a choisi de défendre les Canadiens et les dossiers qui importent aux Canadiens. Il va continuer à le faire. Il ne changera pas là-dessus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a tenté de faire. Et il a maintenu une position très, très ferme, comme il l'a fait depuis le début. Et ça, non, je ne crois pas que M. Poilievre devrait commencer à s'asseoir sur une chaise qu'il n'occupe pas déjà. Il faut qu'il continue à être le chef de l'opposition officielle, le chef combatif que les gens veulent, parce que les gens veulent avoir un changement. Et il le représente très bien actuellement, comme vous l'avez mentionné, par rapport aux chiffres dans les sondages. Vous vouliez me parler du fond de l'affaire qui était le débat. C'est compliqué parce que les gens au Québec n'ont pas nécessairement suivi ça dans le détail. Mais la Colme britannique, avec la collaboration du gouvernement fédéral, a voulu la décriminalisation des petites quantités de toutes les drogues dures. Et là, écoutez, dans les chambres d'hôpitaux, on dit que les gens consomment des drogues dures un peu partout. Il y a des morts. Et au point où le gouvernement néo-démocrate, le gouvernement NPD de la Colme britannique, ce qui est assez rare, mais a changé, bout pour bout, a changé d'idée, et demande maintenant de revenir en arrière là-dessus, compte tenu des conséquences sociales et humaines qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que vous, vous ne masquez-le, M. Trudeau? Il a suivi une province, il demande de revenir en arrière. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bien, qu'il accède immédiatement à la demande du premier ministre de la Colombie britannique qui a constaté que cette politique de légalisation des drogues dures, comme le crack, comme l'héroïne, comme la meth, ça n'a pas de bon sens et ça a créé une situation qui est invivable en Colombie britannique. Dans les parcs, les gens consomment partout, dans les parcs, dans les restaurants, à l'hôpital, comme vous l'avez mentionné, il y a même une infirmière qui a cessé d'allaiter son enfant parce qu'elle avait peur que les vapeurs toxiques des gens qui consommaient du crack dans les chambres aient un problème, ça se répercute sur son bébé qu'elle portait, pas qu'elle portait, mais qu'elle allaitait. Elle allaitait, oui. Donc, on est dans une situation, oui, c'est une situation qui est vraiment, vraiment grave en Colombie-Britannique. Les gens qui sont allés en Colombie-Britannique au cours de la dernière année, qui étaient allés il y a quelques années, ne reconnaissent plus la Colombie-Britannique, à quel point la drogue est présente partout. Les statistiques sont effarantes. 2 500 morts par overdose en un an seulement, c'est 6 décès par jour. Et à chaque jour qui passe que les libéraux tergiversent, parce que la ministre save, quand elle a eu la demande, la seule réaction qu'elle a eue, c'est de dire, on est en train de faire l'évaluation de l'année et on va y penser. Mais ce n'est plus le temps d'y penser. On a une demande formelle du premier ministre de la Colombie-Britannique qui demande de mettre fin à cette expérience désastreuse-là. On sait que la ville de Toronto a demandé de mettre en œuvre une politique de légalisation des drogues dures également. Donc, on dit aussi au gouvernement, n'allez surtout pas dans cette direction-là. Et on espère que cette expérience pilote désastreuse radicale de M. Trudeau, qui a été mise en place en Colombie-Britannique, ne prendra pas d'expansion partout ailleurs au Canada. Luc Berthold, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. Au revoir. Merci, M. Dumont. Au revoir.